Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narbonnèse et nous avons le plaisir de recevoir le cinéaste Rob Hop qui nous a présenté ce matin un excellent documentaire sur Néandertal intitulé « Le crépuscule néandertalien pour une eau moderne ». Alors vous, c'est votre troisième documentaire, c'est ça, sur Néandertal ? Sur Néandertal, c'est le troisième que je fais, le troisième de 52 minutes. D'accord, il y en a eu d'autres aussi plus courts, c'est ça ? Je fais un film en 2011 que j'ai nommé « Descente », c'était plutôt le paléolithique supérieur, donc c'est une période culturelle, notre passé lointain spécifique, sur lequel on effleure Néandertal, effectivement. D'accord, très bien. Donc là, il y a un intérêt particulier pour cette humanité, parce que vous avez fait aussi des documentaires sur les gallo-romains, sur le mur d'Adrien ? Je pense que ce qui m'intéresse, c'est notre passé. Donc notre passé est extrêmement long, évidemment. Il y a un terme géologique, on dit « temps profond ». Pour évoquer l'angévité de la vie singulière sur Terre, on parle de temps profond. Donc les géologues, les paléontologues parlent en millions d'années. L'archéologue, l'anthropologue, l'étude de l'humanité, on parle en millions d'années, oui. Mais culturellement, pour les civilisations archaïques humaines, on est en centaines de milliers d'années. Donc cette plage est tellement vaste que, pourquoi pas, chaque étape de notre cheminement à travers le temps est intéressante, de mon point de vue. Vous êtes né aux confins de l'Ecosse et de l'Angleterre. Comment avez-vous été amené, de fil en aiguille, à vous pencher sur des découvertes archéologiques en vallée du Rhône ? Le fruit de rencontre ? Pourquoi en France, déjà ? Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, tout au nord de l'Angleterre, sud de l'Ecosse, sur les frontières d'Angleterre-Ecosse, en train de bouquiner un petit livre pour les enfants de cet âge-là, sur la grotte de Lascaux. Et je trouvais ça complètement extraordinaire, ça m'a... il y a eu une étincelle, quoi. Et de fil en aiguille, on peut dire, je me suis trouvé dans le territoire qui contient cette grotte sublime et bien d'autres grottes, bien entendu. Donc c'est l'édition, le livre qui vous a conduit à faire de la réalisation audiovisuelle, c'est un peu le... Accidentellement, il y a une sorte de cheminement, j'ai été propulsé un peu, dans une sorte... Ce qui me passionne, c'est notre longévité à travers le temps, je le redis, mais... Par quelle façon nous sommes arrivés à notre modernité ? Est-ce que notre modernité est un progrès ? Est-ce que le peuple accueillis qui était inférieur à nous, le peuple accueillis dans le temps préhistorique, je veux dire ? Ou même les civilisations émergentes, le gallo-roumane, par exemple. Est-ce que nous sommes en train d'avancer individuellement ? Oui, technologiquement, oui, mais réellement. Pouvez-vous nous donner un exemple, au moins, de... Cette modernité peut être passée, en fait. En quoi ces sociétés premières, disons, pouvaient-elles avoir... Être valeur d'exemple aussi pour aujourd'hui, en tout cas montrer qu'elles étaient avancées aussi, quelque part. Vous avez des exemples par rapport à l'environnement ? Bien sûr, ils étaient avancés, parce que... Souvent, on ne parle peut-être pas assez suffisamment de notre préhistoire. C'est une gouffe de temps folle vis-à-vis du temps historique, comparé avec le temps historique. C'est incroyable que ce mammifère bipédé, relativement faible, qui ne court pas très vite, peu dans un contexte africain, ce qui est l'Afrique d'aujourd'hui, dans la vallée de Rift, si on parle de l'astrolopithèque apharencis, le fameux Lucy, par exemple, ces bipédés, petits, fragiles, riquiquis, vulnérables, lents... Comment ils ont survécu dans cet environnement extraordinairement hostile, feroces ? Surtout qu'on est des bipèdes, des animaux tropicaux, au début. Nous sommes des animaux tropicaux. On est pas. Voilà, et nous sommes sortis, et nous vivons un peu partout maintenant. C'est ça qui est fascinant. Donc c'est notre faculté cognitive qui a pu, entre guillemets, par ruse, se vivre dans ces environnements extrêmement hostiles. Et là, ce qui est bien dans vos documentaires, c'est que vous vous impliquez personnellement, et vous avez une façon de tourner qui est très originale, finalement, qui se reconnaît tout de suite, en immersion, on vous voit marcher, vous faites des petits fondus enchaînés, et puis on sent que vous êtes proche des gens que vous interviewez, c'est ça ? Je pense que dès qu'il y a un site qui m'intéresse, en fait, je suis propulsé, tout comme au départ, quand j'avais ce petit bouquin, je suis propulsé, je vois qu'il y a un... Je ne dis pas un film à faire, il y a une communication à faire. Et ce qui me frustre un petit peu, c'est que je trouve tous ces contextes divers, richissimes en France, c'est exceptionnel, là, en France. Il y a un contexte archéologique en stratigraphie qui est complètement... C'est éblouissant pour l'étranger. C'est... Waouh ! Il y a ce patrimoine folle, et on n'en parle pas assez, en fait, envers le grand public. Donc, je pense que quand on va visiter une grotte en tant que touriste, on est mené par un guide dans la grotte. Et le guide, il explique qu'il y a des stalictites, il y a des fistuleuses, et l'âge potentiellement des phénomènes diverses géologiques. Et quand je trouve un site en archéologie intéressant, je suis le guide, en fait. Je ne suis pas le spécialiste. Je suis le spécialiste, je le rencontre lors de ce périple filmographique. En fait, j'essaie d'amener le grand public avec moi pour... C'est en toute habilité, mais pour expliquer le site. Comment, avec les outils modernes que sont les caméras, par exemple, pouvoir approcher la réalité, les réalités de ces sociétés et mondes disparus ? Enfin, c'est-à-dire qu'il faut aussi essayer de filmer un peu l'esprit de l'époque, des temps anciens. Vous avez une façon de tourner particulière ? Moi, j'aime bien, je suis un peu solitaire. J'aime bien, dès qu'il y a un site qui m'a attiré, j'aime bien plonger à travers ce gouffre de temps et d'essayer d'y être. Et je filme un peu tout seul. Vous n'avez pas sacrifié à la mode du drone, quoi. Vous ne prenez pas de drone. Il me manque des images de drone, mais c'est chronophage, c'est coûteux. J'ai souvent des budgets un peu restreintes. Je pense que j'essaie de mettre la nature d'une image. Puisque ces peuples ont été... On peut dire un peuple... Ça dépend de quelle période on parle, mais... Est-ce qu'on peut dire un peuple naturel ? Un peuple sauvage ? J'essaie d'évoquer l'ambiance sur laquelle, eux, ils étaient imbibés. En images. C'est un côté abstrait, mais... C'est réussi. Dans le montage, j'essaie de créer des... Et vous aimez... Oui, pardon. Dans tous vos films, on note une touche plus ou moins prononcée de poésie. Alors, est-ce que, justement, dans la démarche, entre enchantement, peut-être, recherché, et vérité scientifique, est-ce qu'il y a un juste équilibre à trouver pour respecter la vérité tout en apportant... C'est juste... Comment gérez-vous ce... Eh bien, c'est simple. J'ai dans ma tête, lors du montage... La fin du film, il faut que je construis une croix. Comme ça. Comme la lettre X. Et cette lettre X, il faut qu'elle soit équilibrée. Et la partie gauche de cette lettre X, c'est le contenu intellectuel. Donc, on va interviewer un scientifique qui a tout son jargon scientifique. Donc, pour ma part, j'ai souvent un peu peur que ce jargon fait décrocher, paradoxalement, le grand public. Donc, je vais prendre des parties des interviews, et ensuite, je mets la partie poétique, la partie un peu fantaisie, qui rende un peu palpable, qui peut diluer un peu les... C'est votre ressenti, là, on l'a aussi. Exactement. Et le côté intellectuel, le côté... Poétique, c'est un grand mot, mais le côté de couleurs, les couleurs, je vais les croiser comme ça, et je vais essayer d'ajuster les deux, si vous voulez. De faire un équilibre entre contenu d'information et suggestion d'images, d'une ambiance. Et là, vous avez fait aussi... Vous faites souvent des reconstitutions historiques, si on voit des personnes en habit 19e, dans un autre documentaire, vous vous représentiez en train de perdre une canne, de tomber dans une grotte, et là, il y a d'autres personnes avec une brouette en bois. Vous aimez bien faire ça. C'est vous qui jouez ? Oui, c'est moi-même qui joue. Je filme moi-même, je mets le caméra. Il y a un côté un peu cabotin, comme on dit en France. Je pense que ça permet que... Parce que c'est souvent... L'archéologie, c'est une science, en fait. C'est une étude d'une quantité de données. Et donc, il y a un côté objectif qui est dur pour le grand public. Donc, pour rendre, je le dis, pour le rendre plus palpable, il faut ces petites choses un petit peu rigolos, amusantes, qui délure, qui rendent accessibles, je pense. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas facile, hein ? Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France de faire ça. Parce qu'en France, il y a une sorte de séparation. Parce que la préhistoire, elle s'est construite, finalement, contre l'archéologie romantique. Et donc, il ne faut pas... C'est l'anti-romantisme par excellence, la préhistoire. Donc, dès qu'on fait un petit peu d'onirisme, les gens se méfient. Et vous, c'est bien, vous n'avez pas ce complexe-là. Et je trouve que c'est rafraîchissant par rapport aux documentaires que certains Français peuvent faire. D'accord. Je pense que la diversité, c'est une qualité. Oui. Il faut une... C'est subjectif, soit on aime, soit on n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais d'avoir le choix d'une diversité, c'est une richesse. Tout à fait, oui, oui. Tout à fait, oui. Je pense. Oui, oui. Je pense. Et c'est... Et je pense que c'est... C'est un support qui ouvre le domaine scientifique. Parce que... C'est ce qu'on a un peu perdu, nous. C'est ce qu'on a perdu, nous. C'est vrai. Moi, je vais souvent à des conférences, des symposiums scientifiques. Je m'intéresse beaucoup à des domaines différents. Et souvent, je dis, mais c'est un paradoxe. Il y a un truc dans ce jargon scientifique qui est normal. Dans le monde anglo-saxon, c'est pareil. Il y a des nomenclatures, en biologie, tout est... C'est normal, mais... D'un coup, accidentellement, ça devient un peu élitiste. Et en fait, ces scientifiques, ils ont des histoires extraordinaires qui rendent un peu élitistes, non accessibles. C'est un peu frustrant. Oui, c'est ça. De le rendre un peu plus palpable, de s'adresser au grand public, quoi. Qu'on apprend qu'il y a des choses qui... Nous sommes entourés par des miracles du monde naturel. Mais on ne le voit plus. Parce qu'on est trop entourés par notre modernité, justement. Dans la condition phénique, sur ces thèmes de l'archéologie, il y avait aussi un regard anglo-saxon. Est-ce que le monde anglo-saxon, justement, est un peu un pionnier dans ces tournages, un peu, sur l'archéologie ? C'est un intérêt pour l'archéologie ? Ou alors... Peut-être, peut-être. C'est un autre style. C'est encore plus... Je pense que c'est même encore... C'est trop bêtifié, j'allais dire. Surtout le film américain. J'ai vu un film, dernièrement, je pense, si je ne me trompe pas, une chaîne américaine. Je connais le nom, mais... Ils n'ont pas le dernier en total. Je trouve ça scandaleux, quoi. Ils ont carrément... C'était ridicule. C'était bête, quoi. Donc, il y a des extrêmes. Il faut régler bien les manettes, juste que ce soit, de mon point de vue, abordable, mais sans bêtifier non plus. Est-ce que votre intérêt pour Néandertal, qui était un peu coincé en Europe, et même si on sait maintenant qu'il était jusqu'en Ouzbékistan, qui est un peu coincé dans son île, finalement, est-ce que... On peut apparaître l'attirer avec vous, anglo-saxon, dans votre île aussi ? Ces deux insulaires qui se retrouvent, finalement, par-delà les millénaires, est-ce que c'est de là que vient votre intérêt pour l'homme de Néandertal ? Vous pensez un peu comme lui ? C'est une bonne question. Vous êtes un peu roux, un peu comme Néandertal ? Vous avez les yeux bleus comme Néandertal ? C'est une bonne question, mais c'est plus que ça. Moi, je suis étranger, j'habite en France depuis de nombreuses années. Je me sens, franchement, un petit peu... Un petit peu... Pas exclu, mais un petit peu différent. Et au fil des années, ça m'a gêné. Et peut-être, ça me... accentuait cet intérêt que j'avais pour l'anthropologie, justement. Et peut-être, inconsciemment, Néandertal, peut-être... Il y a peut-être quelque chose... Pourquoi pas ? Parce qu'on sent que vous tournez autour de lui, là... Je pense que... De cette période fin paléolithique, donc cette période culturelle, où l'homme moderne, roumagnon, sapiens-sapiens, nous-mêmes, c'est cette période, cette tranche de temps, où il y a eu cette rencontre entre un peuple archaïque, un peuple archaïque, néant l'italien, et sapiens-sapiens, je trouve ça fascinant. Merci beaucoup, Robop. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes sur le plateau télévisé des rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Nous sommes bienvenus à Lionel Pernet. Vous êtes directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne, dit-on. Alors, quel bon vent vous amène, en fait ? Alors, écoutez, j'ai le grand honneur d'avoir été invité à présider le jury du festival du film documentaire qui se tient dans ces rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Et j'ai accepté avec grande joie quand Marc Azema m'a fait cette proposition. Ce genre de manifestation qui réunit à la fois l'édition, dont la BD, les films, les conférences, quel est l'intérêt, qui est évident sûrement pour vous, par rapport au grand public et puis pour les échanges entre à la fois les chercheurs et avec le grand public ? Je pense que c'est le croisement de ces différents modes de médiation au sens large, c'est-à-dire comment on amène du discours scientifique, un discours scientifique construit par les archéologues, par la fouille, ou dans les musées, par les conservateurs de musées, ou dans les centres de recherche comme le CNRS, ou l'université. Comment on apporte cette connaissance-là ? Comment on l'apporte au public ? Avec quels moyens on l'apporte au public ? Comment on s'adresse au public ? Quels sont les différents publics qu'on peut toucher aussi ? Et la conjonction de tous ces médias différents, bande dessinée, roman, fiction, documentaire plus ou moins fiction aussi, puisqu'on a vu dans le cadre du Festival des films avec des approches très différentes, sont extrêmement variées. et je pense que c'est dans cette variété qu'on arrive à toucher le public le plus large possible. Donc dans ce sens-là, l'ouverture du festival vers tous ces médias est vraiment extrêmement intéressante. Alors, je l'ai dit, en ouvrant cet entretien, vous êtes directeur du musée d'archéologie et d'histoire cantonale à Lausanne. Alors, pouvez-nous dire en quelques mots les spécificités du système suisse, comment gérer l'archéologie, les musées d'archéologie ? Est-ce qu'il y a de grandes différences notoires avec le modèle ou le système français ? Alors, il y a, disons, culturellement, on est dans des pays qui sont proches, donc de l'extérieur, comme ça, on ne voit pas forcément beaucoup de différences. Mais il y a une différence importante puisque depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis dans les musées, on se rend compte que le cadre législatif et le cadre administratif dans lequel fonctionnent les institutions patrimoniales, en tout cas, moi, je m'en rends compte, c'est une évidence, mais je m'en rends compte vraiment, ont un impact très, très fort sur la gestion des collections, la gestion de l'archéologie. Et en Suisse, la grosse différence avec la France, c'est que dès 1912, en fait, le code civil donne la propriété des objets archéologiques aux États. Alors en Suisse, les États, c'est les cantons qui rassemblaient, forment la Confédération Suisse. Donc il n'y a pas d'archéologie nationale, si on veut, en Suisse, il n'y a pas de contrôle de l'archéologie à l'échelle nationale. Chaque canton est propriétaire donc responsable forcément de ces collections et des découvertes archéologiques, de la prescription, la même chose qu'en France avec les services d'archéologie qui surveillent la construction et qui anticipent les destructions possibles avec des fouilles. Donc la chaîne de l'archéologie est la même, mais dans un cadre législatif qui est assez différent pour que finalement les cantons soient obligés de prendre leurs responsabilités par rapport au patrimoine archéologique. Ce qui fait que les musées cantonaux d'archéologie ou les services cantonaux d'archéologie ont l'obligation d'avoir des dépôts pour les collections, de restaurer les objets, d'en assurer la pérennité pour les générations futures, éventuellement leur restauration, etc. Et donc le musée cantonal de Lausanne il fait ce travail-là avec d'autres musées cantonaux sur le même territoire qui s'occupent eux de sites, notamment un musée romain. Et on fait ce travail de suivre les objets à partir du moment où ils sortent de terre pour leur assurer un avenir parce qu'on sait que les objets se dégradent dès le moment où ils sortent de terre. Alors votre nomination à Lausanne est relativement récente, je crois une année, je crois depuis une année ? Une année, oui. C'est cela depuis l'été dernier ? Une année et deux mois, oui. Vous étiez avant en fait directeur du site archéologique Latara musée Henri Prade à Latte, dans les roues, ce qui nous rapproche de Narbonne. Oui, tout à fait. Donc Narbonne évidemment était dans votre juridiction, on va dire presque, en disant en fait Latte s'explique aussi, se raconte avec la présence de Narbonne aussi. Oui, tout à fait. Alors tout à fait, avec la grosse différence que c'était un musée de site, donc avec un statut de musée de collectivité, donc pas de responsabilité, on va dire, sur des collections autres que celles qui venaient du site archéologique. Et puis, on s'occupait un petit peu de faire le dépôt aussi archéologique des objets qui étaient sortis sur le territoire de la métropole de Montpellier. Mais c'est une perspective qui était très différente, très tournée vers la valorisation, très tournée vers la médiation justement, puisque l'idée, c'était qu'on soit dans le musée, le lieu qui valorise toutes les découvertes faites sur le site de Latte et puis dans les environs. Alors comme le site de Latte est antérieur évidemment à Narbonne puisqu'il est fondé vers 500 avant Jésus-Christ par des étrusques, c'est sa grande spécificité, il a par contre une longue vie qui, à l'époque romaine, le met en relation avec Arles, avec Narbonne, Narbonne devenant un des principaux ports de la Narbonnaise et petit à petit, prenant le dessus sur les plus petits ports qui s'étaient mis en place pendant la proto-histoire. Donc Latte, disons que disparaît relativement tôt dans la géographie des villes portuaires du sud de la France, mais garde des liens très forts évidemment avec ces grandes cités. Alors ces rencontres d'archéologie de la Narbonnaise s'inscrivent un peu sur le chemin du chantier en cours, sur le futur musée de la romanité murena à Narbonne. Par contre, vous avez fait une thèse je crois sur les gaulois, sur les auxiliaires gaulois. Alors qui étaient les auxiliaires gaulois en deux mots ? Alors les auxiliaires gaulois et les romains est donc évident alors. Ils étaient auxiliaires des romains. Oui, oui. Et puis on a vu un film dans ces rencontres Le Dernier Gaulois qui passait encore hier soir à la MJC à Narbonne qui prend en compte toutes ces dernières recherches sur finalement la non-unité des gaulois. On a longtemps construit un mythe gaulois autour d'une unité des gaulois contre les romains. En fait, ce que les sources écrites nous disent depuis longtemps et ce que l'archéologie montre aussi j'ai travaillé moi sur les tombes de guerriers qui pouvaient être rattachées par des différents types d'armement à des unités qui auraient pu servir les intérêts romains. En fait, ce que nous montrent tous ces indices c'est que finalement à l'intérieur de la grande galaxie des peuples gaulois de la période de la guerre des Gaules et même des périodes de conquête avant il y a un parti pro-romain qui va soutenir les romains, il y a des partis contre les romains et souvent ce que les romains font c'est qu'ils essaient d'attiser ces dissensions à l'intérieur de ces petits groupes sociaux pour finalement les déstabiliser puis se servir des pro-romains pour les monter contre les anti-romains et donc à l'intérieur des gaulois il y a toute une frange de la population qui prend partie pour Rome et qui va fournir de la cavalerie qui va fournir des fantassins aux romains donc là c'est tragique mais les gaulois sont les agents de leur propre conquête déjà en Italie du Nord on le voit très bien avec les insubres qui sont contre Rome mais les sénomans dans la région de Vérone qui sont alliés à Rome et puis après en Gaule et dans le sud de la Gaule César va venir chercher pas mal de légions du côté de Nîmes notamment etc. d'anciens gaulois enfin de gaulois romanisés depuis peu qui vont servir pour aller combattre d'autres gaulois donc il n'y a pas une unité politique des gaulois il y a une unité civilisationnelle on peut dire générale avec les types d'objets la langue qui parle etc. mais pas d'unité politique et c'est cette faiblesse là qui va être exploitée par Rome mais ça met du temps parce qu'il faut 4 siècles à Rome pour conquérir toutes les gaules depuis l'Italie du Nord jusqu'à la Gaule Belgique ça a été beaucoup plus long que d'autres peuples comme les grecs les ibères par exemple qui sont soumis beaucoup plus vite En tant que directeur de musée aujourd'hui à Lausanne et auparavant à Latte vous avez toujours eu évidemment le souci de la médiation avec les publics le grand public et les jeunes publics ici aux rencontres d'archéologie de la Narmonaise beaucoup de lycéens et de collégiens sont passés aussi donc c'est important de communiquer et avec les jeunes générations aussi d'éveiller peut-être des vocations d'éveiller des vocations et surtout aussi affiner je pense leur donner les outils pour affiner leur regard quand ils regardent des films qu'est-ce qui fait qu'un documentaire un bon documentaire un moins bon documentaire le fait qu'il soit aussi membre d'un jury lycéen ça les oblige à regarder les films peut-être un peu différemment que quand on allume la télévision le samedi soir et qu'on tombe sur un documentaire de vraiment regarder le film avec tous les aspects de la construction l'écriture derrière la musique on prête attention quand on est dans un jury à tous ces détails-là auxquels on ne fait pas forcément attention et puis se donner les outils d'avoir un regard critique aussi sur ces choses-là parce qu'on s'est beaucoup servi et on continue à beaucoup se servir on le voit encore en ce moment dans le débat politique deux moments de l'histoire pour servir des intérêts politiques d'aujourd'hui et je pense qu'il faut avoir les outils par les travaux de Jean-Claude Golvin par les travaux de médiation par le travail de Jean-Guylaine qui sont tous ces parrains du festival ici qui donnent des outils aux gens pour pouvoir eux-mêmes avoir le regard critique sur l'histoire finalement tout ce qu'on lit dans les journaux n'est pas forcément vrai donc il faut être très prudent sur la manière dont l'histoire est interprétée dans ce sens-là je trouve que c'est vraiment exemplaire ce qui est fait ici avec les jeunes le touriste suisse qui vient en France est-ce qu'il est attiré par les sites archéologiques du sud ? oui sûrement mais quelle est l'importance est-ce que vous quand vous étiez au musée de l'Atte de Henri Prade à l'Atte le musée de l'Atara avez-vous reçu des groupes suisses ? oui oui je crois que les suisses font partie dans les chiffres puisqu'on recevait les chiffres de l'office du tourisme de Montpellier l'office du tourisme de Lérault aussi que les suisses font partie des nations qui visitent le plus le sud de la France par contre on souffrait d'un point qui était compliqué c'est que jusqu'à Nîmes dans l'imaginaire collectif du tourisme qui vient dans le sud on est encore en Provence donc le pont du Gard jusqu'à Nîmes on fait encore le tour de la Provence d'une certaine manière même si administrativement on est déjà en Languedoc évidemment on défend assez que le pont du Gard est en Languedoc et donc sur Montpellier on n'avait pas forcément des gens qui venaient à Montpellier pour voir du Romain ou de l'Etrusque ou du Goloa parce qu'on était déjà un peu sortis du champ de cette Provence un peu mythique rêvée occupée par les Romains et donc c'était un des enjeux c'était de dire aux gens mais attendez vous faites encore 20 minutes de voiture et vous avez d'autres sites archéologiques autre chose et ce sera l'enjeu aussi pour Narbonne de montrer que les Romains ils sont partout dans cette zone-là qu'il y a des découvertes archéologiques de toutes périodes qui sont intéressantes et qu'il n'y a pas que le pont du Gard il n'y a pas que la Provence il n'y a pas que Arles dans les grands sites du sud de la France donc ça va être un bel enjeu de défendre maintenant les couleurs du Languedoc si on peut dire dans l'avenir Merci Lionel Pernet d'être présent et d'avoir fait le chemin depuis la Suisse Avec plaisir Merci Nous sommes aux rencontres d'archéologie de la Narbonnèse donc des rencontres où il y a de l'édition des films des conférences des ateliers pour le jeune public et des livres Voilà et nous avons la joie d'accueillir Michel Picquemal vous êtes écrivain surtout en littérature jeunesse et vous êtes un auteur prolifique il suffirait je ne pourrais pas composer un jeu de cartes Savez-vous combien de livres vous avez publiés ? Plus de 200 mais là je ne compte plus Plus de 200 ? Au-delà de 200 je ne compte plus j'ai décidé que je ne comptais plus Les éditeurs sont épuisés eux-mêmes alors ? Non je crois qu'il y a quand on a de la curiosité je crois pour des sujets très divers je crois que le nombre de livres qu'on peut écrire est à l'infini il suffit qu'on se passionne pour un sujet justement comme l'archéologie ou le monde de Galles-le-Romain et puis il y a 36 mille choses à faire Le frère des chevaux Le frère des chevaux oui c'est ma passion un peu pour les grottes ornées je suis ami avec Jean-Claude j'ai visité beaucoup de grottes ornées j'avais envie donc pour les enfants de faire un livre qui essaierait un peu d'expliquer ou du moins de rêver à ce qui pouvait se passer dans ces grottes ornées d'accord vous êtes un ancien instituteur oui ça ça se sent donc en fait vous avez accordé quelle est la part que l'on accorde la proportion les images et le texte c'est chaque fois selon les ouvrages selon c'est chaque fois selon les ouvrages selon les collections là c'était une collection qui a pour principe si vous voulez d'imiter un peu le style d'un artiste et là c'était les artistes de la préhistoire donc les dessins sont un peu faits à la manière de ce qu'on peut trouver à la scoche chauvet ou cosquer voilà donc c'était un peu le principe après des fois ce sont des romans des fois ce sont des contes j'aime bien aussi varier les styles d'écriture alors votre premier roman je crois était Samini en 1988 Samini un jeune indien solitaire alors comment le biterrois que vous êtes a-t-il été amené à rencontrer à raconter aux jeunes l'histoire des pionniers du Canada les amérindiens en fait en fait oui parce que j'ai fait aussi un roman sur les pionniers en fait je suis allé au Canada quand j'avais une vingtaine d'années j'ai beaucoup voyagé là-bas et j'ai été fasciné à la fois par la vie des trappeurs puisque j'avais pris des renseignements et puis par la vie des amérindiens et leur spiritualité je suis allé aussi dans des réserves indiennes et voilà bon c'est comme ça aussi qu'on est des fois une passion pour un sujet et j'ai voulu expliquer essayer de faire comprendre aux enfants ce que c'était un amérindien et comment il pensait aussi pas seulement comment il vivait mais comment il pensait j'ai fait d'ailleurs après un livre sur le grand chef Sitting Bull où j'ai essayé de le faire vivre de l'intérieur en appelant ça moi Sitting Bull c'est-à-dire comprendre comment un indien vivait et pensait et c'est un peu la gageur d'accord ancien instituteur disons-nous et vous ne cachez pas que vous aviez des annotations de professeurs sous vos bulletins de notes qui étaient assez catastrophiques catastrophiques dit-on bavard j'ai été un mauvais élève je peux dire que j'ai été un mauvais élève notamment au collège qui a été pour moi très 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 difficile je n'ai pas été un bon élève et peut-être après je me suis un peu vengé puisque j'ai accumulé les diplômes un peu pour se venger qu'on m'avait pris un peu pour une bille on m'avait un peu pris à l'école surtout au collège et au lycée on m'avait pris un peu pour un mauvais élève pas très intelligent et donc après j'ai accumulé les doctorats les licences il y a une force de vengeance un petit peu du système scolaire qui m'avait comme ça il y a beaucoup d'élèves qui sont mal compris aujourd'hui même encore vous avez déjà confié avoir tout jeune été frappé par une maladie vraiment étrange la lecturite alors est-ce que c'est grave docteur est-ce que ça se soigne est-ce qu'il faut s'en soigner c'est quoi la lecturite pour moi en tout cas ça a été une maladie une vraie maladie qui m'a cloué au lit pendant 4 mois et donc cloué au lit pendant 4 mois j'avais rien d'autre à faire que je venais de découvrir la lecture j'avais 7-8 ans et donc je me suis mis à lire le peu de livres qu'on avait à l'époque parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'avait pas la quantité qu'on a aujourd'hui il y avait les premiers tintins mais je lisais des tintins mais je les lisais 10 fois, 20 fois 30 fois, 40 fois puisqu'on n'en avait pas beaucoup donc c'est là que j'ai commencé à me passionner pour la lecture et me rendre compte que à partir d'un livre on peut s'évader c'est-à-dire que même si on est prisonnier dans une chambre et dans un lit il suffit qu'on prenne une bande dessinée ou il suffit qu'on prenne un roman et ça y est on est parti on n'est plus là et c'est une liberté et je crois que j'ai compris à ce moment-là que le livre pouvait être une clé de la liberté alors vous invitez à la rêverie les lecteurs d'aujourd'hui mais vous, vous semblez un grand enfant encore vous continuez de rêver il faut le rester il faut le rester parce que je crois que le monde dans lequel on vit est très dur moi j'écris aussi d'ailleurs pour les adultes et quand j'écris pour les adultes je suis terrible je suis au contraire très pessimiste donc au contraire j'ai besoin après quand j'écris pour les enfants de revenir à une forme de, on va dire d'innocence vous voyez ce que je veux dire essayer de dire aux enfants que le monde est beau que le monde est drôle que le monde est c'est pas toujours ce que je pense je vois le sandwich le sandwich de mammouth alors c'est drôle ou c'est triste non, non là vraiment quand j'écris pour les tout-petits notamment je fais beaucoup de livres pour les faire rire il y a le sandwich de mammouth il y a la pétoche du géant poilu qui se passe aussi en préhistoire il y a l'école des mammouths je crois qu'il faut que les enfants ils rient aussi vous voyez et pour des enfants tout-petits c'est peut-être la première approche de la préhistoire une approche une préhistoire un peu rigolote alors des histoires souvent dévorées le sandwich de mammouth vous aviez écrit aussi la soupe aux cailloux oui ou une poule une poule pondée des patates la poule qui pond des patates c'est un best-seller un peu des écoles maternelles j'aime bien écrire pour les tout-petits aussi d'accord c'est surréaliste un peu alors donc ah les enfants ils le sont un petit peu surréalistes ils aiment bien des choses comme ça mais aussi autour de personnages historiques comme le cheval de Léonard de Vinci oui je m'étais amusé parce que vous savez Léonard de Vinci avait rêvé toute sa vie de faire un cheval en bronze qu'il n'a jamais réalisé jamais pu réaliser parce qu'on lui prenait le bronze au fur et à mesure pour le fondre pour des batailles et donc du coup je lui ai redonné après coup ce cheval dont il avait rêvé mais aussi des livres qui font peut-être un peu moins rêver et plus concrets dans l'actualité aussi comme vous avez fait par exemple un album sur les petits sur le thème de l'obésité oui quand on est maître d'école on est frappé des fois par des souffrances de certains enfants et c'est vrai que j'ai souvent raconté des histoires un peu aussi un peu pour soigner aussi vous voyez pour leur dire bon celui sur l'obésité notamment c'est un garçon effectivement qui est malheureux il va lui arriver des aventures mais à la fin il sera toujours obèse mais il aura mieux accepté sa différence j'ai beaucoup de livres sur le thème de la différence effectivement du sentiment que j'avais d'ailleurs on a parlé avec un autre auteur parce que j'étais gaucher et je crois que ça m'a donné un sentiment vraiment d'étrangeté et de différence quand j'étais enfant peut-être est-ce aussi un élément qui fait que dans votre oeuvre en fait on dénote un peu une touche d'engagement humaniste en tout cas un refus de l'indifférence c'est ça ? je crois qu'un instituteur moi j'ai été longtemps instituteur je crois qu'un instituteur c'est quand même quelqu'un qui a charge on va dire de créer dans son enseignement une forme de vivre ensemble de citoyenneté et tout ça j'essaie aussi de le continuer par les livres je fais beaucoup de livres aussi sur la philosophie pour leur apprendre non seulement vivre ensemble mais aussi avoir de l'esprit critique ne pas se faire dévorer par les médias par les télévisions par les jeux vidéo être capable aussi de penser par soi-même ce qui est très difficile pour un enfant même si ça l'est aussi très difficile pour un adulte donc la fonction d'un instituteur oui je crois de faire grandir de grandir un élève je crois que l'instituteur quand on l'est on le reste on le reste toujours le succès de mes livres dans les écoles vient aussi de là c'est à dire que les instituteurs savaient bien que mes livres sont en phase avec l'enseignement aussi bien des livres sur l'histoire que des livres comme ça sur la philosophie des livres sur la citoyenneté ils peuvent les utiliser aussi pour bâtir ensemble un enseignement oui dans votre cas il y a ce double personnage qui n'en fait qu'un instituteur et écrivain alors on parlait de la fonction d'un instituteur selon vous alors l'écrivain doit-il avoir aussi une fonction sociale sociale l'écrivain ou l'instituteur ? moi il me semble on ne peut pas être indifférent au monde je veux dire vous voyez un écrivain c'est quelqu'un qui vit dans le monde il y a des injustices permanentes on est obligé d'avoir un rôle social à la mesure où ces injustices il faut les dénoncer c'est vrai que moi aujourd'hui je l'avoue aussi tout ce qui se passe au niveau religieux au niveau intégrisme me fait très peur notamment pour les enfants de demain et c'est vrai que je fais des livres aussi pour dénoncer cela parce que ça me paraît au coeur des problématiques d'aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser passer par rapport plus globalement à tous les problèmes de société aujourd'hui auxquels les enfants sont confrontés sont témoins aussi à travers la télévision les médias qui arrivent est-ce que comment vous apparaît la littérature jeunesse aujourd'hui est-ce qu'elle est plutôt sage plutôt réservée est-ce qu'il y a des sujets tabous qui pourraient être abordés aussi je pense on s'empêche je pense qu'elle est encore trop sage et je crois que les écrivains font beaucoup d'autocensure c'est-à-dire ils ont tendance un peu à faire les livres qu'ont déjà fait d'autres personnes je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas abordés là j'ai fait un livre récemment sur le fascisme en Italie sous Mussolini un album qui a eu aussi beaucoup de succès c'était le premier livre sur ce sujet là on avait l'impression que sur la guerre d'Espagne il manque aussi beaucoup de choses pour expliquer aux enfants ce qu'a été la guerre d'Espagne je crois qu'il y a beaucoup de sujets qui sont encore effectivement tabous vraiment tabous et les dictatures ne se privaient pas de communiquer auprès des enfants bien sûr elles par contre elles n'hésitent pas elles savent bien que c'est au coeur de l'enfance que tout se joue et si on veut nous fabriquer les enfants citoyens c'est maintenant qu'il faut le faire quand ils sont enfants plus tard c'est trop tard alors nous sommes ici aux rencontres d'archéologie de la narbonnèse auriez pu ou voulu être archéologue oui je crois que sincèrement s'il y a quelque chose que j'aurais aimé être c'était archéologue c'est à dire que enfin moi je suis né à côté de Narbonne à Béziers et j'allais chercher dans des vignes les tessons de poterie de sigilets vous savez qui me faisaient rêver je collectionnais des petits bouts de poterie et j'en ai gardé d'ailleurs c'est marrant parce que j'en avais discuté avec Yves Coppens qui me disait que lui aussi sa passion pour l'archéologie était venue de ces petits bouts de poterie qu'on trouvait dans les vignes et qu'on retrouve dans vos ouvrages et qu'on retrouve effectivement je suis encore émerveillé quand je trouve dans des vignes de la narbonnèse des bouts de poterie et il n'en manque pas je le dis aux enfants ils peuvent chercher dans les vignes ils en trouveront des quantités vous avez écrit aussi un livre de sagesse de Maxime de proverbe à propos de ces rencontres de la narbonnèse auriez-vous excusez-moi je vous prends peut-être un livre des bouvus non un proverbe une maxime je crois que moi je suis qui vous tient le plus à coeur je suis un lecteur de Marc Aurel et je pense que Marc Aurel c'est un de nos premiers on va dire grands philosophes humanistes vous voyez ce que je veux dire et bon il y a cette idée que développe Marc Aurel qu'il y a des choses qu'on peut changer et à ce moment-là il faut s'atteler à les changer il y a des choses qu'on ne peut pas changer et ces choses-là ce moment-là il faut les balayer d'un revers de la main et moi je trouve que dans la vie c'est un peu ce que j'ai voulu faire il y a des choses qu'on peut changer allons-y battons-nous pour les changer après il y a des choses qu'on ne changera pas on va mourir on le sait et ce n'est pas la peine de s'en préoccuper je crois que voilà ma maxime on va dire c'est du côté de Marc Aurel que je la trouverai ma maxime de vie écoute un merci Michel Puchena d'être venu à ces rencontres d'archéologie d'Anne-Arbonaise d'être venu de Cyprès finalement de Bézine et d'avoir fait un détour par la préhistoire par le Canada d'Italie d'Espagne merci 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 au plaisir bonjour nous sommes toujours sur le Préto TV des rencontres d'archéologie d'Anne-Arbonaise et nous avons avec nous Gérard Coulon conservateur en chef du patrimoine et qui a une seconde carrière d'auteur pour le grand public et d'auteur pour la jeunesse et notamment l'auteur de ce best-seller trois fois réédité les voies romaines en Gaule mais c'est les restons modestes pour un avis d'archéologie c'est pas mal et ainsi que d'autres ouvrages pour les enfants sur des sujets aussi variés que les galo-romains ou bien les gaulois mais aussi c'est une excellente idée qui plaira aux plus anciens une réédition du Tour de France racontée par deux enfants mais à la mode gauloise c'est ça ? voilà à la mode galo-romaine mode galo-romaine voilà donc c'est une excellente idée puisque ça réunit les différentes générations finalement oui c'était l'idée de faire parcourir par deux jeunes enfants je crois qu'il n'y a pas de médiateur plus intéressant pour les enfants que des enfants eux-mêmes et là ce sont deux petits enfants qui se promènent sur la route de la Gaule qui au début de leur voyage sont un peu déroutés par des brigands et du coup ils vont emprunter un litéraire ils doivent aller de Strasbourg à Fréjus c'est tout droit du nord au sud et comme ils sont déroutés ils vont passer par la Bretagne les Pyrénées etc ce qui donne l'opportunité de raconter une histoire et de dérouler l'histoire dans des paysages complètement inédits comme le faisait le livre original le tour de France par deux enfants qui était un ouvrage de la Troisième République c'est ça ? ah oui oui c'est un ouvrage qui à la veille de la guerre 14-18 avait déjà vendu des millions d'exemplaires puisque c'est ce qu'on appelait un livre total qui était à la fois un livre d'histoire un livre de science un livre de morale un livre de lecture des générations ont appris à lire et ont conforté leur art de lire avec le tour de France c'est plus modeste ici alors comment l'historien que vous êtes fait la part entre l'histoire pure et dure disons la vérité scientifique et l'imagination parce que ces enfants en fait parce que vous avez écrit des romans aussi oui j'aime bien la fiction mais la fiction j'y suis venu beaucoup plus tard parce que c'est une chose délicate la fiction alors vous posez le vrai problème c'est à dire passer de l'acte d'historien où l'on se réfère à des sources où l'on est en béton si j'ose dire et puis passer à quelque chose qui est plus léger qui est un récit d'imagination de fiction et bien j'ai un peu hésité et j'avoue que j'avais promis à un éditeur de faire un roman pour enfants qui allait se passer dans l'antiquité qui s'appelait j'avais trouvé le titre ça il n'y a pas de problème du rififi au pont du Gard mais j'ai dû passer par un autre roman qui se déroulait aujourd'hui et où des enfants faisaient des fouilles on peut rappeler le nom de ce roman c'est Youssou et la statue de marbre qui a été publié chez Oscar il y a quelques années et après quand j'ai été un peu affranchi de la fiction j'ai pu vraiment entrer de plein pied dans l'époque antique mais j'ai eu besoin les plongeurs diraient un sas de décompression j'ai eu besoin d'aller là et puis c'était facile c'est vrai que faire la part des choses entre les deux ce n'est pas la chose la plus facile je crois qu'il faut être tout à fait honnête j'allais dire que c'est un acte citoyen on ne doit pas raconter des histoires aux enfants mais raconter l'histoire mais l'histoire permet tellement d'embellir tellement d'échapper vers des choses qui peuvent déboucher sur la fiction qu'on n'a pas à se limiter en fait il suffit de lire les vies des douze césars de Suéton pour voir que leur vie était déjà un roman donc on peut passer assez facilement au roman finalement mais toujours avec beaucoup de respect pour les enfants respect de la réalité et là donc une des raisons de votre présence ici c'est que va être décerné ce soir le premier grand prix du livre d'archéologie pouvez-vous nous en dire plus ? et bien oui c'est un dénommé Romain Pigeot qui a eu l'idée de ce prix Marc Azema aussi voilà Marc aussi c'est vous deux et les organisateurs et je pense que c'est une belle idée parce qu'on élargit et alors l'idée aura vraiment gagné quand le livre d'archéologie passera au cinéma c'est à dire lorsqu'on aura fait à partir du grand prix un film documentaire donc je crois que là ce sera vraiment montrer que les deux événements sont cohérents et vous avez eu raison de les associer tous les deux moi je trouve que c'est très bien parce que l'archéologie souvent il y a une chose qui m'a toujours surpris les gens sont enthousiasmés par la visite d'un chantier de fouilles et lorsqu'ils veulent visiter ils fouillent tout va très bien et puis ils disent mais il y aura quelque chose il y aura un livre oui et l'archéologue c'est son travail va publier un livre qui est absolument illisible par le grand public or on a besoin de deux types de publications une publication scientifique pure et dure pour les savants mais également une publication après tout nos fouilles nous les faisons avec de l'argent public donc il est normal que l'archéologue restitue au public ce qu'il a fait et la moindre des courtoisies c'est de le restituer dans un style que tout un chacun et tout un chacune devrait comprendre donc on va pouvoir exprimer avec un langage relativement clair je ne dirais pas simple mais clair les avancées qu'a donné cette fouille voilà un peu pourquoi j'ai été enthousiasmé et j'ai remercié les organismes de me contacter parce que je n'avais pas de légitimité particulière mais pour faire partie de ce jury qui est pour moi quelque chose qui peut faire déboucher l'archéologie encore plus vers le grand public et ça c'est une noble mission pour lever tout possible quiproquo par rapport à nos lointains téléspectateurs il a été dit à l'instant que cette idée de prix c'était Romain Pigeot et Marc Azema je ne suis pas moi-même Marc Azema mais Georges Mathien un journaliste Marc Azema viendra me rejoindre tout à l'heure tout à fait mais il faut toujours rendre à César surtout à Marc ce qui appartient à César et donc ce grand prix doit être un peu un pivot par rapport à celui de Blois c'est-à-dire Blois sera le prix de livre d'histoire de Darbonne le prix de livre d'archéologie moi je crois qu'il y a une vraie il y a un très beau cheminement à faire il y a un très bel avenir pour ce prix et ce sont les organisateurs qui donneront cet avenir il y a un prix du livre d'histoire à Blois le salon de Blois est très connu il faut que le salon de Darbonne devienne l'égal de Blois j'en parle d'autant mieux que j'habite en région centre tout auprès de Blois et c'est un vrai événement pour les Blaisois et pour les amateurs d'histoire en France il faut que les amateurs d'archéologie se retrouvent à Darbonne donc c'est une excellente idée et petit prix deviendra grand je l'espère Darbonne fille aînée de Rome oui c'est tout à fait cohérent qu'on le fasse ici et je crois qu'il est bien que des archéologues sachent s'adresser au grand public et je crois que leur recherche il gagnera quelque chose loin de la de l'amoindrir ils auront peut-être des questionnements qui seront plus près du public et qui peut-être feront déboucher sur des interprétations des découvertes plus riches alors à travers l'archéologie vous me faites aussi parfois découvrir la philosophie comme le philosophe Sénèque à propos du Garoum oui mais tout à fait il avait parlé du Garoum c'est ça ? oui il trouvait que c'était assez épouvantable d'ailleurs des maux estomacs épouvantables c'est une sauce de poisson c'est l'équivalent d'une Yoc-Mam aujourd'hui on connaît des bassins à Garoum en Bretagne mais dans tout le monde méditerranéen ce sont des cuves assez profondes rendues étanches dans lesquelles on va prendre des petits poissons ou du thon d'ailleurs mais par morceaux on va les éventrer les éviscérer et puis on va laisser tout ça pourrir dans une cuve au soleil pendant quelques semaines ou quelques mois plus la maturation dure meilleur est le Garoum il y a plusieurs variétés de Garoum donc vous imaginez l'odeur épouvantable qui s'échappe de cela c'était antiseptique c'est ça ? c'était complètement l'équivalent du vinaigre dans les huîtres les microbes mourraient sur le cou en étant mis au contact du Garoum évidemment c'était tout à fait fort comme odeur et c'est l'équivalent d'une Yoc-Mam qu'on ne respire pas mais qu'on met comme codiment dans des préparations culinaires donc pour vous il est important à la fois d'écrire sur des sujets à vaste amplitude comme le tour de la Gaule et en même temps des sujets vraiment très ciblés comme la préparation du Garoum d'une nourriture ah mais complètement le dernier article que j'ai écrit avec quelqu'un d'Arles David Jaoui c'est sur les pipettes galloromaines vous savez les pipettes qui permettent quand vous avez un tonneau vous déboucher et puis pour voir si la qualité du vin vous trempez une pipette dedans avec le pouce c'est un tube avec une petite salière au bout avec des petits trous comme la salière et donc vous prélevez vous prélevez le vin vous le goûtez vous le déposez en levant le pouce ce sont des petits instruments on a consacré plusieurs pages parce qu'on a trouvé une représentation sur une stèle romaine on s'en sert toujours aujourd'hui avec des formes différentes mais je trouve très passionnant d'associer les textes s'il y en a les découvertes archéologiques et les représentations les figurations sur les stèles et là on n'aura jamais la vérité mais on tend vers la vérité en croisant plusieurs sources très différentes et ça en archéologie c'est vraiment un travail formidable et puis vous voyez un peu la vie quotidienne vous citez souvent une stèle funéraire c'est ça d'un personnage qui est allé dans une auberge c'est ça et qui se plaint d'avoir été arnaqué par l'aubergiste c'est ça vous avez figuré ça sur sa pierre tombante voilà c'est une stèle de Asernia en Italie et ce monsieur on voit sur l'astèle ce sont deux aubergistes qui ont fait faire l'astèle la femme s'appelle Voluptas d'ailleurs et le monsieur Eroticus qui donne une petite idée du genre d'auberge ça pouvait être ça ne devait pas être toujours d'un sérieux très très romain très sobre avec la toge toujours est-il que sur leur pierre funéraire ils ont fait graver un dialogue avec le client c'est formidable on a les tarifs on a le foin pour le mulet la fille qui est venue le voir le soir qui coûte d'ailleurs 4 fois le prix du mulet du foin enfin c'est c'est vraiment la vie qui ressurgit dans les pierres et ça c'est ce qui est passionnant en archéologie évidemment faire revivre les gens les faire quelques secondes ressusciter vous savez il y avait sur les les nécropoles antiques qui s'étiraient le long des entrées des villes souvent il y avait un dialogue entre le vivant et les morts puisque les tombes étaient le long des rues elles n'étaient pas comme aujourd'hui on cache la mort dans un cimetière et donc il y avait un dialogue qui s'instaurait entre le mort et le vivant et je trouve que l'archéologue il a un peu ce rôle là aussi interrogé les morts et j'allais dire les faire parler pas sous la torture mais en ayant une vraie sympathie pour eux sans tomber dans le piège d'eux ils sont comme nous finalement il y aura toujours un monde énorme entre les deux alors que le journaliste a parfois du mal à faire parler les vivants oui c'est vrai c'est quelque chose d'assez fascinant disons on doit faire un petit parallèle un peu osé dites-moi l'historien que vous êtes en fait est confronté toujours à la vérification aussi des vérités historiques des vérités scientifiques qui ont été reproduites parfois des erreurs et vous avez été vous-même amené à interroger un vrai faux un vrai un vrai faux serre oui absolument le vrai lucas pouvez-vous nous en dire deux mots oh là là alors là on part très loin de l'archéologie oui mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé c'est un personnage auquel je me suis intéressé il y a déjà 46 ans tout jeune j'ai été passionné par ce monsieur qui s'appelle Denis Vrain-Lucas et qui a fabriqué des faux pendant une bonne partie de sa vie et il a vendu ces faux à un savant que les téléspectateurs connaissent voilà alors il s'agit ce sont des faux littéraires ce sont de fausses lettres des lettres de Vercingétorix Jules César l'empereur Auguste Cléopâtre mais il y a aussi des personnages bibliques comme Marthe comme Lazare comme Jésus comme Pospilate enfin il a fait en tout dans sa vie il a vendu au savant mathématicien Michel Chal vous savez au lycée encore aujourd'hui on parle de la relation de Chal on l'apprend encore au lycée et bien cet homme qui était un savant rationnel qui aujourd'hui aurait eu la médaille qu'a eu Cédric Villani par exemple quelqu'un qui était le summum de la science s'est fait mais l'avoir arnaqué d'une façon mais incroyable parce qu'il faut rappeler que Célète était écrite en français Célète était en français sur papier vous imaginez Cléopâtre sur papier vous envoyez la marque d'imprimerie oui en plus en plus j'ai eu entre les mains le billet de Versergettorix quand vous le regardez en filigrane devant une fenêtre on voit Manufacture Royale d'Angoulême ce qui est quand même incroyable et bien ce savant Michel Chal qui était le ponte de la rationalité a acheté pendant des années 27 742 fausses lettres en français sur papier de ce type de personnage pour 150 000 francs or ce qui correspond aujourd'hui entre 600 et 800 000 euros vous voyez que de temps en temps l'archéologue consent des récréations mais elles sont extraordinaires mais on reste quand même dans l'archéologie puisqu'on a des personnages comme Versergettorix et j'ai toujours voulu écrire ce livre et la maison d'édition Errance dirigée alors par Romain Pigeot a accepté de publier ce livre qui a été épuisé assez vite et voilà donc ça a été vraiment un grand bonheur pour moi d'écrire ce livre bonne récréation bonne récréation d'autant que c'est il faut expliquer comment ça s'est terminé le pigeon comme il faut appeler Charles finalement n'a jamais été détrompé et s'il a fait arrêter le faussaire c'est parce qu'il avait peur que celui-ci vende des lettres à l'étranger à l'étranger mais le faussaire lui a été puni tout le même il a été puni à trois reprises il a fait beaucoup de prison il est mort dans la misère c'était un des mystères de cette affaire il a toujours été très pauvre il a toute sa vie tiré d'il y a par la queue la question c'est où est passé l'argent et ça je crois qu'on ne le saura jamais sans faire un saut dans l'antiquité il existe aussi le pigeon romain mais c'est vraiment une variété une espèce de pigeon très particulière qui existe aussi qui existe vraiment les naturalistes dans le petit roman dont nous parlions tout à l'heure du rififu au pont du Gard le petit héros Emilius a toujours un petit pigeon posé sur son épaule parce qu'on a perdu là encore en matière de vie quotidienne les enfants d'aujourd'hui ont perdu le contact avec les animaux il y avait beaucoup plus d'animaux des petits chevaux il y avait beaucoup beaucoup d'oiseaux qu'on apprenait à parler et qui était vraiment un lien avec l'enfant et un outil de développement de l'enfant tout à fait intéressant vous avez écrit un livre sur l'enfant au gol romain oui c'est ça j'ai écrit sur l'enfant je me suis beaucoup intéressé à l'enfance et c'est vrai que d'ailleurs on les connait très bien ces enfants puisque les enfants que l'on connait sont ceux qui ne sont jamais devenus des adultes avec leur tombe tout ce qu'on déposait dans la tombe donc voilà un peu effectivement quand on feuillette ce livre le tour de Gaulle le raconté par des gens chaque page on voit des animaux surgir des ânes des poissons des chevaux et je crois qu'on a vraiment perdu ce contact qui était vraiment formateur pour l'enfant et qu'il l'intégrait peu à peu à une vie sociale être responsable d'un animal c'est important même les coques on n'en voit plus des coques même les coques pratiquement plus pratiquement plus sauf dans les ambitions politiques mais là ce sont des coques qui se dressent sur leurs ergots et qui ont tendance à vouloir gonfler le plumage peut-être et ce tour de Gaulle il part aussi d'Alsace-Lorraine il ne fait pas comme le tour de France absolument il part et puis il fait il accomplit un grand voyage en Gaulle bon évidemment si on va voir la réalité extrême des choses ce serait impossible que deux petits enfants comme cela parcourent des routes aussi dangereuses ils ont quel âge ? oh ils ont entre 9 et 12 ans à peu près bon mais ils sont dégourdis la fiction permet ce genre de choses elle est merveilleuse pour cette raison là voilà vous êtes présent sur de nombreux festivals notamment le festival Arré Laté oui moi j'aime bien aussi aller et puis je dois vous avouer que j'aime bien la ville de Larbonne j'aime bien Arles aussi j'aime bien la ville de Nîmes j'aime beaucoup d'abord pour l'ambiance pour la lumière mais aussi peut-être parce que les vestiges romains n'y sont peut-être pas plus importants qu'ailleurs dans le reste de la France de la Gaule d'une partie de la Gaule mais ils ont été depuis plus longtemps exploités et c'est vrai qu'il reste des monuments je ne me fais pas dire par là que le reste de la Gaule n'a pas de monuments importants ce serait une erreur mais il y a une lumière qui est tout à fait intéressante et je trouve qu'ils sont bien mis en valeur et puis il y a quand même une richesse de vos musées je me permets de dire de vos musées qui est tout à fait exceptionnel vous avez même dirigé pendant 10 ans le musée d'Argentomagus Argenton-sur-Peu voilà j'ai été le conservateur d'un musée que j'ai créé d'ailleurs complètement de A à Z et sur une ville secondaire pas une grande ville de la Gaule la capitale dans ma région c'est Avaricom c'est-à-dire Bourges mais une ville secondaire qui a laissé beaucoup de vestiges et ça a été un vrai bonheur pour moi qui aime la pédagogie j'aime transmettre je le fais par les livres mais transmettre par les vitrines d'un musée par des espaces d'exposition c'est également un bonheur infini il n'y a pas qu'un festival de chansons absolument il y a aussi beaucoup d'archéologie et on aime faire partager ce savoir et puis cette connaissance qui se fait au fur et à mesure des découvertes c'est pour ça que c'est intéressant aussi l'archéologie crée son propre savoir au fur et à mesure de ses trouvailles et je crois que l'archéologie apprend les archéologues à être modestes il faut toujours se méfier d'un archéologue qui a des certitudes et d'un archéologue qui vous dit ce vestige date de l'hiver 73 après Jésus-Christ beaucoup de modestie beaucoup d'humilité pour parler à ses grands anciens l'archéologie c'est aussi une grande basse-cour avec beaucoup de coq oui c'est vrai c'est un peu une science qui est en construction les postes en université sont rares donc automatiquement il y a beaucoup de concurrence et puis un dur métier parce qu'on dit l'humilité mais aussi l'humilité oui l'humilité vous avez raison parce que les jours de pluie dans certaines régions en font du moins on est privilégié dans le sud dans ma région par exemple c'est pas toujours très agréable et c'est vrai que l'archéologie est un sport en quelque sorte un sport d'endurance voilà et les plus robustes subsistent peut-être je ne sais pas je ne sais pas c'est bon merci beaucoup merci merci beaucoup merci bonjour nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narkonnèse nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Cistilofray pour le film projeté le film en compétition trésor oublié de la Méditerranée du musée d'archéologie sous-marine de Cartagène bravo c'est un long titre oui j'ai le mémorisé sans respirer c'est très bien pourtant le film est court 26 minutes seulement court mais beau danse danse rappelez-nous où est Cartagène beau c'est gentil de dire Cartagena c'est sur la côte méditerranéenne au sud de l'Espagne avant avant ça ça coulait comme ça vers Gibraltar au sud-est alors oui c'est ça sur la côte méditerranéenne et c'est une ville c'est une ville qui est sédentarisée fondée par Hannibal fondée par les phéniciens d'accord voilà Hannibal est un des derniers monarques on va dire ou en tout cas prince phénicien qui il a pratiquement annoncé la fin du règne des phéniciens sur la méditerranée parce qu'il s'est il est parti en campagne depuis Cartagena justement depuis cette ville il a débarqué à Cartagena c'est ça il y vivait c'était un énorme comptoir pour les cartaginois et c'est d'ici qu'il est parti en campagne contre les romains qu'il a traversé ce fameux épisode que tous les écoliers connaissent les Alpes avec des éléphants et malheureusement il a été trahi par la stratégie romaine quoi qu'il aura infligé de très très lourdes pertes il a trouvé plus fort que lui dans la personne de Sipion Sipion l'Africain voilà qui lui a fait qui l'a débotté par derrière parce que lui a débarqué avec une marine qui était à Sama voilà et donc a écroulé l'hégémonie commerciale des phéniciens méditerranée le film ne raconte pas que cette anecdote il en raconte plusieurs parce que c'est un film qui raconte notamment on va dire que le vecteur le dénominateur commun du film c'est l'archéologie sous-marine comment fait-on pour comprendre l'histoire à la fois l'histoire de la marine c'est à dire comment on construit des bateaux comment on a commencé à Vogueur Méditerranée le cabotage et puis jusqu'aux grandes conquêtes maritimes du Nouveau Monde c'est pas un musée que l'on visite avec un équipement de plongeurs avec des bouteilles non 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 mais en revanche il a une véritable mission pédagogique d'expliquer qu'est-ce que l'archéologie sous-marine voilà c'est un musée qui est très bien équipé là-dessus il y a pour les enfants il y a des petits exercices on voit des plongeurs qui montent qui descendent c'est assez rigolo il a cette mission là de pédagogie sur qu'est-ce que c'est que l'archéologie sous-marine alors que bon a priori ce sont les français qui sont plutôt de nos jours encore les mieux expérimentés dans ces domaines là qui ont justement enseigné aux espagnols et puis deuxième deuxième histoire c'est raconter une histoire de la Méditerranée et la conquête du Nouveau Monde grâce à la marine parce que c'est quand même d'abord grâce à la marine que l'humain a conquis le reste de la planète aujourd'hui on a l'aviation mais bon la muséographie doit être très très particulière bien sûr avec de l'eau elle est savante elle est savante il y a des planisphères on peut aller tout visiter les premières routes maritimes sont dessinées quand on a pu sur des boutons ça commence avec les phéniciens et ça se termine avec des histoires comme la Mercedes qui raconte ce film avec ce trésor je ne sais plus combien de millions d'euros 600 000 pièces d'argent et 800 pièces d'or à 1800 mètres de profondeur il a fallu les récupérer les robots les machins ce sont des belles aventures qu'on raconte dans le film ce musée est conçu je crois d'ailleurs comme un bateau je crois oui l'architecte a été inspiré par la mission sous-marine du musée c'est vrai que l'architecture est très navale une proue comme ça d'ailleurs il est construit sur le port de Cartagena à quelques centaines de mètres du musée national de la marine parce que c'est aussi Cartagena est aussi la ville de cantonnement de la marine nationale espagnole espagnole catalane on est où là on est on est en Espagne en Castille en Castille voilà merci on est en Castille mais les archéologues eux ne sont pas en ibérique on en trouve à Girona pas loin de Barcelone ils sont à Cadix aussi sur la façade atlantique ils sont là eux leur domaine c'est pas la région c'est l'histoire alors on connaît on connaît la gageure de mettre Paris en bouteille mais là il s'agit de mettre des civilisations dans une espèce d'aquarium un bel aquarium alors quel est le Paris fou en fait quel choix fait-on pour condenser dans un espace finalement étroit limité l'étendue de ces civilisations c'est rigolo l'image que vous prenez parce que j'ai vraiment l'impression qu'un musée c'est d'abord une première mise en bouteille mais on est dans une histoire de poupée russe là parce que nous quand on fait un film c'est pareil on a 26 minutes voire 52 minutes pour mettre des millénaires d'histoires en boîte c'est insupportable ce qui compte éventuellement grâce au musée grâce au festival grâce au film c'est d'éveiller la curiosité du public le plus jeune public possible on est content quoi qu'il reste en mémoire dans le mental du public quoi 10% 5% de ce qu'on a raconté c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est d'avoir éveillé la curiosité tout à fait on a envie de revenir des pistes des pistes d'exploration et ça c'est vrai que ce qu'on dit souvent c'est on va dans un musée quand on est enfant quand on est parent et grand-parent c'est-à-dire qu'on y va trois fois ça me rappelle un truc ça presque la canne du sphinx ah oui le plus trois fois dans sa vie tout à fait mais c'est vrai que le but du jeu c'est d'y aller plus de trois fois finalement absolument il faut aller le plus souvent possible et le plus longtemps possible dans les musées c'est quand même c'est vrai c'est assez amusant parce qu'on peut se poser la question alors un musée c'est quoi c'est comme un zoo on y garde des animaux sauvages qui sont privés de liberté on garde un savoir qui est privé de vie parce que finalement il est hors de la temporalité il est hors de l'existence bon voilà les films c'est un peu pareil on met aussi des trucs en boîte mais ce qui compte c'est d'échanger de partager et les musées le font très très bien d'ailleurs ça s'appelle la muséologie les films aussi grâce à des gens comme vous qui nous invitaient à des festivals on peut encore décupler multiplier la vision de nos films voilà alors vous avez évoqué le terme zoo peut-être pas tout à fait par hasard parce que vous avez fait des documentaires animaliers je crois savoir j'en ai fait pas mal oui oui j'ai eu cette chance là de travailler avec des animaux alors pourquoi les animaux c'est né comment ? les documentaires ça s'intéresse à tout on peut considérer le règne minéral le règne végétal le règne animal le règne humain voilà donc on fait des choses sur les humains on est obligé de s'intéresser aux animaux les relations hommes animaux ont été fondatrices pour nos civilisations je fais actuellement un film sur les ânes pour Arthée c'est un film sur les ânes ça veut dire quoi ? c'est un animal très intéressant et sans lui l'humanité ne serait probablement pas ce qu'elle est devenue parce qu'il nous a aidé à construire les pyramides à ouvrir des routes à explorer les montagnes à transporter le bois l'eau vous n'oublierez pas le baudet du poitou le baudet du poitou absolument qui est célèbre sur les parois des grottes ornées on a des ânes sauvages qui se représentent des ânes sauvages des émites des émiones des hydrontins des hydrontins l'un de vos films animaliers est Boréal je crois Boréal oui absolument on a fait beaucoup de films sur les animaux les relations avec l'animal sont importantes elles sont aussi fondatrices et aujourd'hui on est en train de découvrir une autre ère de l'humanité où l'animal ne nous est plus utile d'un point de vue moteur et autre on le considère différemment on commence à le malheureusement au moment où il est un peu au bord de la disparition en tout cas les espaces sauvages sont réduits on découvre la beauté l'intérêt et la sensibilité de l'animal mais le documentaire animalier est un genre vraiment très particulier parce que sur les sites préhistoriques ou historiques ou archéologiques les sites ne bougent pas c'est-à-dire que les animaux bougent il faut leur courir après alors donc vous avez une phase de préparation de repérage qui doit être très importante par rapport au tournage lui-même c'est plus long de préparer un film que de le faire j'aimerais faire un tout petit peu d'humour faire un film d'archéologie ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'il faut s'intéresser à l'histoire il faut apprendre énormément avant de prétendre savoir quelque chose avec les animaux c'est pareil il faut connaître leur comportement il faut connaître leurs habitudes nocturnes durnes qu'est-ce qu'ils font pourquoi de quoi ils ont peur qu'est-ce qu'ils veulent comment on peut les approcher éventuellement s'imprégner un peu de leur odeur je fais un film sur les éléphants on prenait de la bouche d'éléphant pour s'en mettre c'est pas ça c'est de l'herbe finalement donc voilà pour qu'ils les habituaient à nos voix passer un certain temps à les approcher et puis une fois qu'on a compris qu'on était assez copains et qu'ils se méfiaient plus à ce moment-là on sort les caméras oui on a fait du papier avant avec des crottes des excréments d'animaux n'est-ce pas de la pâte à papier avec des excréments d'animaux peut-être que les archéologues sont peut-être plus dangereux que les animaux sans doute ils mordent alors un des risques dans certains documentaires animaliers c'est l'anthropomorphisme c'est-à-dire oui alors il y a des petites modes comme ça oh là là on fait un film sur les animaux il ne faut surtout pas les confondre avec des humains ou leur prêter des sentiments humains etc on est en train de aujourd'hui on est en train de s'apercevoir que ces frontières on va dire sont un petit peu des éthiques ou de la morale avec les progrès de l'éthologie maintenant on s'aperçoit que les animaux ont une certaine sensibilité merci merci de le préciser merci de le dire c'est très important on s'est méfié de l'anthropomorphisme en réalité les animaux ont beaucoup à nous apprendre voilà à force yori avait les préjugés sur les ânes n'est-ce pas alors les ânes c'est encore pire alors ça c'est vraiment étonnant à quel point on a pu se méprendre sur cet animal je pense qu'il y a aussi un snobisme parce que jusque dans les années 50-60 il y avait très peu de familles en milieu rural en France qui n'avaient pas d'ânes mais quand on était riche on avait un cheval et en plus on n'avait pas besoin de travailler la terre donc il y avait toujours chez le cheval quelque chose de beaucoup plus noble que d'avoir un âne mais en Corse où j'ai tourné en Charente-Maritime où j'ai tourné aussi sur le Bodé du Poitou il y avait des familles qui avaient jusqu'à trois ânes ils servaient à tout c'est la mobilette la camionnette le nattelage les enfants qui allaient à l'école en plein hiver à pied prenaient les ânes quand ils avaient froid aux mains ils se réchauffaient grâce à l'âne enfin c'est inouï et j'ai appris en discutant et en interviewant des chercheuses du CNRS au Muséum d'Histoire Naturelle au Jardin des Plantes que finalement on le sait peu mais ça ce sont les archéologues qui nous le révèlent le cheval dans nos contrées est arrivé après l'âne on a eu des ânes au 7ème millénaire 8ème millénaire 5ème millénaire 3ème millénaire il n'y avait toujours pas de chevaux les chevaux sont arrivés pratiquement en même temps qu'Alexandre le Grand ou les c'est très récent le cheval est très récent leur utilisation dans les conflits aussi dans les d'ailleurs les conflits ont été facilités les chevaux celtes c'était des petits chevaux les Goulois touchaient pas les celtes mais leurs pieds touchaient terre quand ils étaient sur leurs chevaux c'est vrai mais cette mauvaise image de l'âne est récente parce que l'un des plus grands philosophes de la renaissance qui est le Giordano Bruno vous connaissez peut-être qui est un grand philosophe non mais j'apprends qui a été brûlé il a été brûlé et son symbole si vous voulez l'animal totem entre guillemets c'était l'âne parce que l'âne était réputé comme très intelligent il est très intelligent c'était la renaissance c'était un symbole d'intelligence oui on est en train de comprendre que le bonnet d'âne était mis sur la tête des élèves moins bons que les autres pour lui permettre éventuellement de le rendre plus intelligent en lui proposant des antennes et Jésus montait un âne ce qui a fait écrire au cardinal Le Chigaray cardinal romain j'avance comme un âne un titre c'est le titre d'un livre j'avance comme un âne c'est ça oui 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 âne symbole de l'opus Dei aussi la mule du pape la fuite en Égypte de la Vierge Marie de la Sainte Famille à Dodane et j'ai appris hier je ne le savais pas que Léonard de Vinci quand il est venu d'Italie jusqu'en France qu'il a traversé l'Europe à Dodane un âne risque d'être président des Etats-Unis puisque le symbole du parti républicain c'est bien l'âne je croyais qu'on faisait pas de politique dans ce festival d'archéologie ah ben non on parle de l'âne l'âne la symbolique oui bien sûr très bien écoutez j'espère que vous viendrez nous voir l'année prochaine pour un autre nouveau documentaire oui 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 absolument sur l'âne on en prépare on en prépare sur d'autres films sur les musées sur les musées d'autres musées les musées espagnols alors on a en vue un musée au Liban un musée en Israël un musée en Sicile à Palerme qui a été la chapelle palatite dans le palais des Normands de Palerme qui a été le berceau primitif de la Renaissance le contact renoué entre chrétiens musulmans juifs arabes dans cet étonnant petit royaume de Sicile démarré par les Normands qui nous avaient d'abord envahi auxquelles on a donné la Normandie bon ben tout ça voilà tout ça c'est un puzzle énorme qui se crée de musée en musée qu'on espère pouvoir grâce à votre invitation ramener ici au festival merci merci beaucoup merci à vous bonjour nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres archéologiques de la Narbonnaise et nous recevons madame Joël Burnouf et madame Isabelle Catédu qui sont co-auteurs du livre Archéologie du Moyen-Âge publié en co-édition avec Lynn Rapp et des éditions Ouest France un ouvrage magnifique qui bouleverse qui bouleverse complètement notre conception du Moyen-Âge en tout cas pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi on était encore dans les chevaliers les châteaux forts et les belles princesses avec les licornes et puis là on a enfin la réalité alors disons-nous en plus en fait notre choix a été en décrivant ce livre de vraiment changer les angles d'approche de ne pas retomber justement dans les thématiques classiques et de faire rentrer le lecteur directement dans les maisons des paysans dans les villes du Moyen-Âge de se promener en fait dans l'environnement médiéval puisque l'archéologie aujourd'hui 20 à 30 ans d'archéologie préventive cette archéologie pratiquée de manière multidisciplinaire en faisant appel à différentes disciplines permet de renouveler complètement le discours sur cette période donc on est sur un Moyen-Âge archéologique on employait l'expression dans le livre un Moyen-Âge à ras de terre mais qui en fait est peut-être plus humain parce qu'on touche à des thématiques qui sont moins connues qui apparaissent moins dans les sources écrites à ras de terre mais pas au ras des pâquerettes en fait non ça ne reste pas c'est beaucoup trop compliqué pour être au ras des pâquerettes donc par rapport à Jacques Le Goff qui a renouvé notre vision du Moyen-Âge qui a montré que ce n'était pas un âge d'obscurité comment vous vous situez ? est-ce que vous allez plus loin que lui ou est-ce que vous nuancez ses propos ? et bien je dirais que nous n'arrivons pas encore à répondre à toutes les questions qu'a soulevées Jacques Le Goff qui était un véritable visionnaire et qui a succédé dans le rôle de visionnaire à Marc Bloch et quand on dit les caractères originaux de l'histoire rural française on se dit qu'on est encore bien loin du compte donc de Marc Bloch à Jacques Le Goff il y a déjà un saut dans l'histoire de la manière de traiter la documentation et pour Marc Bloch ça peut dire que l'archéologie moderne n'existait pas pour Jacques Le Goff il existait puisqu'il en a été le créateur en créant l'école des hautes études en sciences sociales et en embauchant Jean-Marie Peset qui est un des pères fondateurs de l'archéologie médiévale et nous n'avons toujours pas répondu à l'ensemble des questions qu'ils ont posées mais nous essayons d'y contribuer alors une des questions enfin je me la pose en tout cas où commence le Moyen-Âge et où finit-il ? alors vous avez un Moyen-Âge large et un Moyen-Âge court le Moyen-Âge large il commence à l'âge du fer et il finit à la gare de 14 et le Moyen-Âge court il commence à la fin du 3ème ou 4ème siècle et il va jusqu'à la fin du 16ème et vous penchez pour quelle heure ? si je fais de la polémique je penche pour le premier parce qu'il y a des communautés culturelles dans les céramiques si vous prenez les productions des potiers de Lambal au début du 20ème siècle on se croirait aux néolithiques et si ou à l'âge du fer et dans ma famille il y avait encore un mode de vie au début du 20ème siècle qui était absolument non pas semblable on ne confond pas les périodes de l'histoire mais des sols en terre battus des modes de vie extrêmement frugaux qui rappellent plutôt des modes de vie antérieurs à ceux de la grande révolution du formica de la voiture de la télé et des tracteurs alors par rapport à ce que disait Jacques Legoff parce qu'il a fait une biographie de Saint Louis il était cédé un peu par le 13ème siècle pour lui je crois le 13ème siècle c'est la naissance de l'individu c'est un changement profond vous vous placez le curseur un petit peu avant un petit peu après je crois que vous parlez d'un développement économique c'est ça vous placez avant alors le problème c'est que nous archéologues nous voyons des états et nous déduisons des processus il est clair que le monde médiéval de ce que nous connaissons toutes les deux globalement occidental et hexagonal au 13ème siècle c'est un monde complètement différent mais la flexure elle se produit au 12ème ça c'est clair il y a un temps de rémanence c'est ça oui et nous encore une fois on voit des états et on interprète donc forcément ça peut évoluer mais même les spécialistes de la documentation écrite sont d'accord avec nous c'est vous dire on a quand même gagné que se passe-t-il au 12ème siècle ? ce qu'on peut dire c'est un peu le début des villes aussi au sens moderne alors le Moyen-Âge a inventé la ville entre parenthèses moderne mais le mot ville il apparaît au 13ème siècle accosté de l'adjectif bonne on dit d'abord les bonnes villes avant on a d'autres mots mais ce que signifie le fait de nommer c'est la prise de conscience d'une réalité qui n'a jamais disparu la ville n'a pas disparu au premier Moyen-Âge elle continue à exister depuis les agglomérations de la proto-histoire qui ne sont pas des clercs terrorisés dans leur campagne et qui écrivent la nuit non ça c'est de la propagande idéologique des clercs c'est un peu comme si aujourd'hui il nous restait la doc des banques pour écrire sur les risques qu'il y a aujourd'hui alors que se passe-t-il au 12ème siècle ? un bouleversement technologique c'est ça ? on voit apparaître d'abord en termes d'éléments datants nous nos marqueurs ce sont les artefacts donc le mobilier archéologique céramique on voit des choses qui bougent pour expliquer à ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément spécialistes ce sont les poteries oui c'est les poteries donc on voit que quelque chose change non seulement en qualitativement mais quantitativement parce que parallèlement on fouille des centres potiers aussi donc on voit depuis l'amont jusqu'à la consommation l'aval c'est à dire nous les dépotoirs on voit que la masse de la céramique s'accroît par rapport à ce qui était avant de la vaisselle de bois qu'on a du mal à retrouver sauf condition édafique de conservation parce que sinon on brûlait mais vous parlez toutes les deux de première révolution industrielle c'est un peu provocateur ça expliquez-nous ça toutes les deux alors ça on n'en est pas les inventrices non du tout il y a un ouvrage qui à l'époque a été complètement passé sous silence parce que c'était un historien américain qui n'était pas très bien vu dans l'académisme français il s'appelle Jean Jim Pell qui a écrit la révolution industrielle du Moyen-Âge et quand on lit cet ouvrage qui sort dans les années 70 il n'avait pas les éléments matériels archéologiques l'archéologie des marais en France pour le Moyen-Âge et on s'aperçoit aujourd'hui et c'est ce que décrit très bien notre collègue Daniel Arribé de Rouen qui est spécialiste à la fois de l'hydraulique et de la métallurgie il y a la révolution des moulins moulins haut moulins avant il y a à la fois une multiplication de l'usage du moulin parce que le moulin existe bien sûr bien avant depuis l'antiquité comme l'a démontré par contre on ne l'a jamais utilisé autant qu'au Moyen-Âge et surtout il y a une diversification des usages et un perfectionnement en fait on observe vraiment des changements de rythme c'est à dire qu'on n'est pas enfermé dans des chronologies culturelles avec des dates mais archéologiquement on voit des phases d'accélération de développement et ce qui est évident c'est que ce millénaire parce que le Moyen-Âge dit au Milan c'est comme si vous vouliez dire qu'en fait en 2016 et en 2016 c'est la même chose Milan c'est ça donc on ne peut pas mettre dans un même bloc donc on a un premier Moyen-Âge et un second Moyen-Âge effectivement avec cette rupture au 12ème qui effectivement est visible dans les villes mais visible aussi dans les campagnes pour qu'on comprenne bien ce qu'on peut dire c'est l'équivalent mettons de la révolution numérique qu'on vit actuellement puis de la révolution qu'on a connue à la fin 19ème avec l'arrivée de l'électricité et l'utilisation des énergies fossiles qui étaient déjà utilisées au Moyen-Âge mais pas à cette échelle donc je pense que l'agriculture intensive tout ça c'est un peu équivalent c'est ça c'est des choses qui se passe sur un certain nombre de générations même encore aujourd'hui on peut le voir dans l'agriculture que vous citez il faut plusieurs générations pour aboutir à la mise en place d'un nouveau système de production et nous ce qu'on observe c'est que le second Moyen-Âge franchit un seuil dans l'innovation dans la production dans les méthodes de travail dans les moyens de production il y a un changement d'échelle c'est un changement d'échelle c'est un véritable changement d'échelle dont on perçoit les prémices bien plus tôt et dont on peut étudier effectivement pour parler de temps de latence effectivement c'est un petit peu ça et ce sont ces rythmes qu'on arrive à saisir à des niveaux régionaux parce qu'en fait les fouilles observent effectivement des changements de rythme entre le nord le sud selon les influences les influences plutôt germaniques les influences plutôt latines romaines alors évidemment il y a une montée des volumes de production en tant que telle mais au niveau de l'organisation du travail par exemple et est-ce qu'il y avait par exemple des délocalisations dont on parle aujourd'hui alors oui oui par exemple dans le domaine des mines et de la métallurgie on voit enfin c'est démontré par des spécialistes à la fois archéologues mais aussi de la documentation écrite quand il y en a parce que la documentation écrite mine et métallurgie c'est guerre avant le 16ème il y a peu de choses la chaîne opératoire de la mine à la monnaie je prends cet exemple là a été bien étudiée à Branden-Oisan grand chantier de fouilles de Marie-Christine Béhimet mais aussi dans la vallée de la Moselle et on voit que ceux qui possédaient la chaîne opératoire complète de l'extraction des minerais d'argent jusqu'à la frappe de la monnaie c'était les évêques et à un moment donné il y a une rupture de la chaîne opératoire ce ne sont plus les mêmes qui produisent les pains de métal et qui frappent la monnaie on est dans un changement complet de la chaîne opératoire des lieux aussi il y a au moins 20 ou 30 ans un colloque pionnier organisé par Paul Benoit on voit que là aussi ce qui se passait en urbain donc dans l'urbain du premier Moyen-Âge va changer c'est à dire qu'on va avoir des productions qui sont liées en fait aux sources d'énergie il fallait beaucoup de bois et donc on voit une délocalisation des productions qui étaient des productions urbaines voilà si on prend l'exemple d'un très beau chantier à Goussinville le Vieil-Évreux et bien on voit bien que ce n'est pas parce que la ressource disparaît puisqu'ils reviennent au 19ème exploiter le monar de fer mais ils n'ont plus de bois donc ils n'ont plus de bois ils changent d'endroit pour racoler par rapport à ce qu'on sait la révolution carolingienne c'est avant c'est ça mais est-ce qu'il y a vraiment une révolution carolingienne ça c'est un truc d'historien est-ce que ça se confirme en archéologie ? la connaissance carolingienne oui non ça c'est de l'idéologie à l'état pur mise en musique dès l'époque de Charlemagne lui-même c'est de la géographie ce qui se passe au 12ème siècle on ne peut pas le racoler avec l'histoire événementielle non ça se passe indépendamment des rois des politiques des batailles tout ça c'est comme pour la préhistoire et la proto-histoire les chronologies culturelles n'ont rien à voir avec les chronologies académiques ou calendaires plutôt que des ruptures on pourrait dire qu'on voit davantage des transformations et ces transformations se font à des rythmes différents avec des phases d'accélération et effectivement le 12ème c'est ça des accélérations plus ou moins importantes et ce sont ces transformations on ne voit plus ces ruptures c'est pareil entre la fin de l'antiquité et le début du Moyen-Âge on est vraiment dans des systèmes de transformation parce que si je me réfère excuse-moi si je me réfère toujours à la biographie de Saint-Louis par Jacques Le Goff Saint-Louis finalement a bénéficié s'il a pu faire autant de choses c'est parce qu'il a bénéficié des richesses accumulées au 12ème siècle c'est ça ? pas par lui pas par lui bien sûr mais il a bénéficié il a oublié que sa croisade elle a été montée en ponctionnant il a été très malin il a bien vu que l'accumulation des biens elle était en ville et il a fait financer sa croisade par les bourgeoisies urbaines il les a taxées à mort il a mis les finances urbaines sous contrôle et il a récupéré l'argent pour financer sa politique voilà mais il a profité il a profité du grand baume urbain du 13ème siècle donc il y a quand même eu un impact sur l'histoire événementielle on va dire puisque c'est grâce à ce boom économique qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait oui mais bon nous on ne peut pas le raccorder mécaniquement on le déduit toujours cette question de ce qu'on voit et de ce qu'on interprète qui est l'angoisse de l'archéologue comme vous le savez votre travail notamment à travers ces derniers ouvrages sur l'archéologie du Moyen-Âge permet aussi de donner une meilleure représentation auprès du grand public de ce qu'était vraiment le Moyen-Âge parce que les enfants par exemple aujourd'hui et les adultes quelles images ont-ils du Moyen-Âge ? il y a des héros il y a des héros du Moyen-Âge mais qu'en retiennent les gens en fait ? quels seraient les grands héros du Moyen-Âge ? ah ah il faut arriver à mettre dans la tête des citoyens parce que l'archéologie c'est un acte social que le paysan le métallurgiste le potier le marchand le serf donc le citoyen oui quand je dis le paysan c'est le paysan de base sont les vrais acteurs du Moyen-Âge je veux dire les élites c'est des prédateurs du travail des autres catégories sociales c'est pas nouveau j'ai rien à mentir 95% de la population vivait dans les campagnes et des campagnes des campagnes et on les appelle nous les muets de l'histoire effectivement ce ne sont pas eux qui apparaissent dans les sources écrites alors qu'ils occupaient un rôle majeur dans cet espace dont on appréhende aujourd'hui l'environnement grâce aux différentes études on parlait du 12ème tout à l'heure on a aussi grâce aux spécialistes des pollens aux spécialistes des graines aux spécialistes des bois on arrivera à constituer le climat parce qu'il y avait un optimum climatique c'est le fameux optimum médiéval le Moyen-Âge est vraiment un observateur privilégié pour l'étude des climats le petit âge glaciaire a commencé plutôt sous le B14 c'est ça ? il a commencé au milieu la première flexure est repérée avec des phénomènes extrêmes un peu ce qu'on connaît actuellement en particulier dans le sud dans le dernier quart du 13ème et la date canonique du Pag c'est 1320-1340 petit âge glaciaire alors pouvez-vous nous dire c'est quoi le petit âge glaciaire ? c'est humidité fraîcheur c'est pas la glace c'est humidité fraîcheur si mais on dit c'est un concept ça nous est reproché par nos collègues mondiaux qui travaillent sur une climato à l'échelle globale que c'est une vision un peu trop européo-centrée c'est un ressenti donc il fait très humide et très frais alors qu'avant il y a un véritable réchauffement d'abord au 6ème siècle un climat très humide avec des magnétiques ça parle d'énormément de problèmes du cru et puis on va vers un réchauffement et entre le 10ème et le 12ème siècle c'est évident qu'on bénéficie de conditions climatiques favorables qui vont effectivement participer probablement à ce boom économique à cette augmentation de la démographie auprès de l'oeuf ou la poule oui c'est un peu Christophe Colomb au brinage on est vraiment effectivement dans un optimum climatique c'est-à-dire des conditions effectivement idéales alors qu'à partir du milieu du 14ème siècle on rentre vraiment dans un climat beaucoup plus froid plus humide mais la cumée du petit âge glaciaire c'est quand même le 17ème jusqu'en 1850 oui parce que ça dure longtemps et on dit 1850 mais si vous prenez un fleuve comme la Loire les trois crues épouvantables c'est 1846, 56, 66 donc ça dure un peu après le milieu du 19ème et pardon le rapport justement parce qu'on parle de réseaux commerciaux etc c'est une conséquence terrible la peste noire non ? est-ce que la peste noire peut être vue comme une conséquence de ce boom économique ? non c'est une pandémie comme il y en a eu beaucoup elle a fait beau bon celle-là alors justement les historiens ont travaillé là-dessus à toutes les grandes écoles historiques après la deuxième guerre mondiale et ceux qui étaient les mieux placés c'était en Italie parce qu'ils avaient depuis le 14ème siècle les catastos donc ils pouvaient enregistrer bien les décès etc ça touche ce qu'on appellera aujourd'hui la banane bleue dans la corématique de votre collègue de Montpellier donc l'Italie, la vallée du Rhône la vallée du Rhin et ça remonte dans les grands axes urbains les grands axes économiques par contre on s'aperçoit aujourd'hui ce sont nos collègues historiens qui le disent qu'il y a des régions entières de l'Europe qui n'ont pas connu la peste au milieu du 14ème siècle donc quand on dit que la moitié de la population européenne est décédée mais on ne sait pas de combien elle était donc c'est assez facile de dire que c'est la moitié on peut l'estimer pour l'Italie qui a des catastos chez nous les historiens ne sont toujours pas d'accord sur combien il y a de personnes dans un feu suivant que vous mettez deux personnes ou dix personnes effectivement vous n'arrivez pas aux mêmes choses mais par contre il y a les récurrences de peste qui durent largement jusqu'au 17ème siècle puisqu'il y a encore une grande peste à Marseille enfin voilà ce sont des phénomènes urbains liés au mode de vie urbain de la période du second Moyen-Âge et du début de l'époque moderne par contre les récurrences de peste elles, elles peuvent commencer à toucher les campagnes donc ça c'est intéressant on va parler de premier Moyen-Âge et de second Moyen-Âge on ne va parler plus de haut Moyen-Âge et de bas Moyen-Âge non déjà en général au niveau du public à chaque fois c'est la première question qu'on nous posait alors le haut, est-ce que c'est le premier ? le bas, est-ce que c'est le deuxième ? donc on a décidé qu'une fois pour toutes c'était le premier et le deuxième le premier c'est avant le douzième c'est ça et le deuxième c'est après le douzième c'est à partir du treizième et jusqu'au seizième inclus la renaissance n'existe pas donc la prise de Constantinople, on s'en fiche le paysan breton en train de laborer son champ il ne s'est pas arrêté au bout du sillon en disant que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ça je peux vous le dire pour plus qu'il s'est arrêté en disant on vient de prendre Rome au cinquième siècle non donc les phénomènes culturels ne peuvent pas être en adéquation avec les calendriers et calendaires c'est ça qui est intéressant d'étudier les campagnes quand on parle peu les textes c'est justement de mesurer effectivement c'est là où on voit que les transformations sont moins perceptibles ou se font à d'autres rythmes qu'effectivement dans le milieu des élites ceci dit les élites c'est pareil les élites ne vivaient pas dans les châteaux et on observe grâce aujourd'hui aux découvertes archéologiques une grande diversité d'habitats d'élite qui n'a plus rien à voir avec le cliché château même si les châteaux effectivement existent mais les châteaux ont plein de fonctions mais toi tu dis que les châteaux n'existent pas c'est pour faire réfléchir cette diversité elle est énorme elle est régionale ses rythmes sont différents et ça c'est vraiment l'élément totalement nouveau de ce travail interdisciplinaire entre historiens, archéologues, environnementalistes alors pour vous dénigrer quelque chose qui semble archaïque ou dépassé on dit c'est moyenâgeux c'est vraiment un peu méprisant et bien dans ce cas là vous répondez si seulement on était encore au moyen âge c'est vrai en même temps la difficulté ça permet au moins de faire réfléchir c'est pas un moyen âge noir mais il ne faut pas tomber dans le piège du moyen âge rose il ne faut pas tomber dans l'idylisme mais c'est pareil pour toute période je reviens encore à Jacques Le Goff à son dernier livre voilà peut-on découper l'histoire en tranche ? qui est excellent absolument oui excellent c'est exactement ça on est vraiment dans cet image dans cet image le problème des transitions qui est important pour vous c'est de savoir comment on passe d'une période à l'autre par glissement on progresse écoutez je vais prendre un exemple que j'ai vécu puisque je suis très vieille quand je regarde des films documentaires des années 60 on nous bassine les 30 glorieuses il y a de l'argent tout va bien l'économie prospère vous regardez les photos vous n'avez pas un jeune qui soit gros ils sont tous maigres ils sont habillés comme des sacs ils ont tous des fringues tristes pourtant on est dans un optimum économique il n'y avait pas de toilettes aussi dans beaucoup d'immages ? bah non il n'y avait pas de toilettes il n'y avait quelquefois pas l'eau il n'y avait pas le gaz à tous les étages bref voilà c'est le décalage entre la macroéconomie et la vie quotidienne des gens et nous on le voit et ce qu'on réhabilite c'est la vie quotidienne pour dire c'est pas ce que vous croyez voilà mais on essaye encore une fois peut-être dans 10 ans vous aurez ou 20 ans deux collègues qui viendront vous dire le contraire de ce qu'on vous dit aujourd'hui et ça c'est l'avancée de la recherche voilà c'est pas du néo-marxisme ça vient vraiment du terrain des observations on essaye attendez personne n'est neutre certainement pas les historiens ça c'est un leurre il vaut mieux savoir de quoi on parle vous connaissez les travaux d'histoire contemporaine sur la question en archéologie quelquefois on a froid dans le dos bon et simplement aujourd'hui on n'échappe pas moi j'ai travaillé Isabelle aussi moi parce qu'elle est plus jeune moi depuis 30 ans sur l'environnement c'est clair qu'on a surfé sur l'environnement mais pas sur l'écologie c'est à dire qu'on s'est aperçu aussi on est porté par son temps l'historien ou l'archéologue il est pas il vit il boit il mange il discute politique il discute science et donc on est partie prenante de la société dans laquelle on vit donc forcément on est pas neutre ça la neutralité se vouloir neutre c'est la pire des choses simplement on essaye d'être des chercheurs honnêtes c'est à dire de publier nos données parce que les interprétations passeront mais pas les données tout à fait le terrain ne manque pas non simplement il faut bien enregistrer les données oui parce que tout n'est pas conservé c'est à dire non mais on voit qu'on peut réutiliser aujourd'hui comme l'a fait Brigitte Boissal et Camus pour les fouilles du baptistère de Poitiers des données du 18ème qu'elle a parfaitement su réinterpréter parce que les dessins les commentaires ou les fouilles à Bibrat de comment s'appelait Julio le grand archéologue qui a découvert le beuveret il y a des choses réutilisables pas à n'importe quelle condition donc je pense que nos données survivront et pourront être interprétées nos interprétations elles forcément elles passeront est-ce qu'il arrive que des archéologues soient invités dans des instances de prospective de l'économie du monde etc. pour avoir instruire un peu leurs réflexions c'est arrivé Isabel ? Oui c'est à dire peut-être pas dans cette thématique là mais de plus en plus on est sollicités dans des colloques parce qu'il y a une prise de conscience de l'importance du temps long voilà de la longue durée et d'arriver à se placer toujours le moyen-âge ça s'étudie aussi par rapport aux héritages par rapport à ce qui est transmis parce qu'il nous est accessible à travers ce qui suit donc forcément il y a une subjectivité et donc ce recul temporel cette distance ce changement d'échelle il est extrêmement important et moi par exemple j'interviens dans des colloques sur les questions d'aménagement du territoire pour essayer de comprendre est-ce que les sociétés du moyen-âge étaient résilientes elles ont été face à des changements climatiques face à des événements comment se sont-elles adaptées elles ont forcé leur environnement elles ont forcé les ressources mais elles ont aussi fait preuve d'opportunisme dans la gestion de la forêt par exemple dans l'aménagement du territoire et donc certains aménageurs du territoire sont intéressés de voir effectivement d'avoir ce recul et de comparer tellement on trouve dans le moyen-âge mais dans d'autres périodes aussi il y a aussi une modernité ce qu'il faut rappeler aujourd'hui c'est le cas aussi sur la réflexion sur les migrations il y a eu des migrations de tout temps aussi après histoire a été une migrante une réfugiée il y a toujours eu des migrations il y a toujours eu des métissages et donc ce recul justement voir effectivement comment comment dire comment ça s'est déroulé et puis il y a des sardes belges qui vivent en Bretagne voilà moi je suis civilisée à ça absolument absolument et ce métissage des gens comme moi qui sont un pur produit de l'intégration du 10ème siècle oui j'ai un nom danois et ce recul est assez est assez incroyable quand on voilà quand on replace ce changement d'échelle voilà on va se récupérer vous avez ancêtres vikings alors ? oui burnouf c'est un nom danois c'est un nom danois et bien pas peut-être qu'il y avait on les appelait pas des gaulois au danemark je sais pas quand c'est remont mais en tout cas c'est bien attesté il y a des toponymes donc et moi c'est dans le cotentin et et votre nom est bien sardes absolument et elle elle est sardes donc on est quand même de purs produits d'une intégration réussie intégration un peu forcée au début je pense qu'ici il faut le dire quand même intégration un peu forcée au début au fil de l'épée et bien pas du tout puisqu'ils se sont tellement bien intégrés les scandinaves qu'on trouve en Normandie pas un tesson pas un macabre rien mais il y a des noms de villages des noms de gens et donc ça prouve une intégration complète donc je crois que le vocabulaire marin complètement c'est du vieux norois c'est du vieux norois voilà parce qu'il existe aussi il y a eu aussi l'invention des frontières des frontières mais ça c'est le c'est la carte d'identité ou le passeport ça c'est le 19ème nationaliste ça c'est le 19ème nationaliste avant les gens circulaient quand même enfin il y avait sûrement des autres 3 ou aussi des il y avait des contrôles ils payaient il fallait payer voilà mais il y avait effectivement des contrôles donc c'était pas on paye mais on est contre les communes mais non c'est je pense qu'il faudrait revenir à des choses plus raisonnables on va pas faire du moyen-âge une image absolument dorée et idyllique ça serait absolument ridicule et non conforme à ce qu'on trouve mais il faut aussi réfléchir à revenir à des pratiques sociales raisonnables et ce qui caractérise entre autres ce que nous nous pouvons voir que ce soit dans dans la fouille urbaine, dans les fouilles rurales, dans les nécropoles, les cimetières c'est justement la pratique d'une grande mixité, d'une grande solidarité même s'il y avait des formes d'exclusion dans les cimetières on mettait les enfants non-morts chrétiens c'est-à-dire mourants en termes les lépreux, un certain nombre de populations étaient à part mais elles étaient intégrées, les communautés juives, elles étaient sous protection directe du roi et les groupes coexistaient de manière à la fois intéressée parce qu'ils avaient intérêt à coexister ensemble ce qu'on appelait les Syriens à l'époque du premier moyen-âge c'était en fait des commerçants juifs et ils étaient parfaitement intégrés et c'est eux qui détenaient le commerce à long distance sur un sujet que dans le cadre de la globalisation aujourd'hui un sujet comme un thème comme l'alimentation les archéologues pourraient parler des circuits courts dont on parle beaucoup aujourd'hui on essaie de retrouver des circuits courts entre producteurs et consommateurs donc c'était forcément des circuits courts et là tout à l'heure j'ai vu des coquilles Saint-Jacques et c'est pas plus sur Méditerranée à ma connaissance donc si les romains avaient des coquilles Saint-Jacques ils ont fait venir un peu plus loin le Moyen-âge n'était pas immobile on a toujours envie de l'enfermer en Europe alors qu'en fait il y avait une ouverture vers le monde musulman l'Afrique médiévale est absolument fascinante les travaux de Fauvel le montrent et donc il y avait effectivement des communications et des commerces à petite moyenne et à très grande échelle mais en aucun cas c'était un monde... pas un monde fermé on attend avec impatience les nouveaux romans, les nouveaux films qui se baseront sur le véritable Moyen-Âge et qui transmettront au monde public des données plus précises on a quelques idées de bande dessinée parce que quelquefois pour lancer une hypothèse il faut être prudent, il ne faut pas la lancer tout de suite dans un livre savant mais dans une BD ça pourrait passer très bien ou dans une fiction et l'idée de rencontre d'archéologie où des scientifiques rencontrent des réalisateurs des écrivains, le grand public, des jeunes collégiens, lycéens c'est ça pour moi, qui suis très vieille, c'est un devoir social le chercheur est financé par le citoyen contribuable et il y a un devoir social du chercheur de restituer au citoyen ce pour le coup pourquoi il a été payé et de chercher le langage juste par rapport à un enfant de 2 ans comme à un adulte de 40 et de chercher les mots justes pour faire passer ce que lui par sa recherche a permis d'avancer et d'aller plus loin dans les interprétations pour moi c'est un devoir social de l'archéologue pour l'idée à comprendre le monde lui-même autant que c'est l'histoire de tous tout à fait d'accord son histoire à lui, du lieu où il vit et voilà et que pensez-vous avant de terminer, que pensez-vous de la nouvelle loi sur l'archéologie qui a été votée cet été ? vous qui êtes aussi femme politique je laisse parler l'élu d'abord il faut attendre que sortent les décrets d'application l'Assemblée nationale est pleine de lois qui n'ont pas connu de décret d'application et pour certaines ça vaut mieux et ensuite les circulaires réglementaires et là on est dans une période je dirais à haut risque pendant l'année qui vient et si les décrets ne sortent pas tout de suite on ne sait pas ce que ça ne viendra donc la fameuse loi patrimoine qui ne satisfait pas un grand nombre d'entre nous qui a le mérite d'exister mais l'archéologie n'y occupe pas la place qu'elle devrait ouvrir on a conquis notre place et notre légitimité depuis 30 ans en particulier par l'archéologie préventive et on mériterait une meilleure place que celle qui nous a été donnée ça c'est un avis sur le fond ceci dit on peut dire deux choses d'une part une loi c'est l'application qui en est faite avec les jurisprudents voilà et deuxièmement Michel Devoir en mai 1970 nous a dit à ses étudiants qui étions dehors puisque la fac était fermée mais l'égalité ça se change donc j'ai médité longuement cette phrase bien des années après et ça nous a servi à notre génération pour défendre les lois sur l'archéologie qui n'existaient pas et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras il faut être vigilant très vigilant surtout dans l'année qui vient surtout dans l'année qui vient ça dépendra complètement de la manière dont elles seront appliquées comme disait Jean-Paul Dumont dans son livre on a retrouvé l'histoire de France l'archéologie et l'histoire sont toujours au coeur des débats politiques français parce que les français adorent l'histoire les français adorent l'archéologie mais la refoule la refoule et puis il faut un homme politique digne de ce nom il doit avoir des notions d'histoire et d'archéologie s'il vous parlait à ses compatriotes l'archéologie a vraiment un véritable rôle social et ça c'est quelque chose qui est évident qui était mal compris et ça n'a jamais été autant vrai qu'aujourd'hui c'est ce que je dis à mes étudiants vous serez les premiers fusillés je pense mais on y sera avant enfin moi en tout cas c'est clair c'est pas grave il faut assumer ses choix et le rôle social de l'archéologue il est fondamental fondamental souvent on met du temps à comprendre mais il est fondamental un rêve tombe pour moi je parlais qu'on allait parler de princesses, de châteaux et de dragons et de potions magiques nous avions deux princesses et deux princesses et deux dragons oh voilà c'est bien merci beaucoup merci à vous